Eh bien salut tout le monde, c'est quelle heure surprise, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Quatrième épisode, donc on s'est arrêté là. Donc on s'est arrêté au Taracan. Donc, eh bien écoutez, dans cet épisode on va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Alors, on pourrait passer. Euh, non, on va pas aller là tout de suite. Je crois qu'il y a une échelle. Hop, on va monter. Allez, c'est parti. Oui. Alors j'espère que le son est assez fort, alors je vais peut-être augmenter un petit peu. Voilà, je pense que c'était pas assez fort en fait. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors, 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 alors. Hop, on va monter dans la cabine, si on peut. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah. Non. Ah, on a une pièce par là, un bouquin. Ça doit être le journal de bord. Ok, ouais, bon. Ouais, ça doit être ça. Donc, on va continuer à inspecter un petit peu. Allez, allez, allez. Alors, par contre, on se perd tout le temps ici. On peut remonter, on peut redescendre. Alors, on va. Qu'est-ce qu'on a à trouver ? Là, il n'y a rien. D'accord. Ah, elle est là. D'accord. Bon, on va lui parler. Dis-moi si tu vois quelque chose. Oui. Ouais, elle est, ouais. Ça, c'est assez... Alors, attendez. Je vais juste essayer quelque chose. J'avais vu qu'il y avait un petit truc, apparemment, assez marrant qu'on pouvait faire. Donc, je vais le mettre là, au cas où. Je vais le mettre là, au cas où, comme ça. C'est un souci d'enregistrement, quoi que ce soit. Hop, là. Je ne perds pas ma sauvegarde. Allez, hop. On est reparti. Oui, donc, en fait, on peut aller en prison, je crois. Alors, attendez. Non, on ne peut pas. Si, voilà. Oh, là, c'est une connerie. Et voilà. Bon, ben, voilà. Le playthrough est fini. Bon, ben, voilà. Non, je plaisante. Allez, on va... Je vais recharger ma sauvegarde. C'était une petite connerie que je voulais faire. Voilà. Alors. Bon, c'était une petite connerie. Allez, on est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah. Des empreintes, on dirait. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Non. Il y a des empreintes. Je pense qu'on a déjà effacé toutes les empreintes. Ben non. Je viens d'en voir. Oui, on dirait. Ça doit remonter à la première enquête qui a été menée. Tiens. C'est bizarre. On dirait qu'il y a de nouvelles empreintes par-dessus les précédentes. Quelqu'un a pu poser la main à cet endroit après qu'on est venu nettoyer, ou un flic a fait une bêtise, ou une autre personne est passée. Bon, il faudra le faire relever. Hop, on va l'appeler. John, c'est Craig. J'ai besoin d'un relevé d'empreintes. Un boulot sur le terrain, c'est ce que je préfère. Où ça ? Dans les docks. De nouvelles empreintes ont été déposées par-dessus d'autres plus anciennes qu'on avait déjà relevées. J'adore ce genre de défi. Tenez-moi ça bien au chaud, j'arrive. Ok, alors, on est reparti. Bon, ça c'était bon. Eh oui, ne t'inquiète pas. Non, ça on s'en fout. Hop, on va lui parler des ombres. Ouais, c'est bizarre. C'est glauque. Ouais, c'est assez glauque quand même. Ils ont dû être tellement soufflés par l'explosion ou ce qui s'est passé que... sur le côté de la cabine. Ça a quelque chose d'angoissant. Ah oui. On n'est pas la moindre idée. Ça me rappelle des photos que j'ai vues sur Hiroshima. Comment ça ? Eh bien, le souffle de la bombe avait tracé au sol les silhouettes des gens. Je ne sais pas pourquoi, c'est un souvenir vague, mais j'ai vu ces images quand j'étais petite. J'en ai eu des cauchemars longtemps après. Ouais, c'est... C'est glauque. Ouais, bon. Donc, on va rechercher. Je pense qu'il y a encore autre chose à trouver. Donc, je ne vais pas trop perdre de temps. Pas rester une demi-heure au même endroit. Enfin, bon. Si le jeu l'exige, on... On fera ça, mais bon. Je vais essayer de me rappeler. Alors, attendez. Euh... Par là, non. Il n'y avait rien. Alors... Il me semblait que... Il me semble que la précédente enquête a manqué de rigueur. On n'a plus qu'à passer l'ensemble des lieux au peigne fin. Alors, hop. On peut... Non, on peut... Non. Alors, attendez. Il y avait, il me semble, une cale. Allez, il fallait... Alors, attendez. Je vais essayer de me rappeler où c'est que c'était ce bordel. Il me semblait qu'il y avait une cale à trouver avec... Enfin, il y avait pas mal de petits trucs. Il y avait pas mal de trucs. Il me semblait que c'était par là, d'ailleurs. Mais non, apparemment. Euh... Hein. Non. Là. Par là, il n'y avait rien. Ah. Ah, voilà. Donc, on peut descendre. Donc, qu'est-ce qu'on a par là ? Une porte ? Non. Ah, ça me ramène dehors. Saloperie, quoi. Ah. Ah, ça peut plus... Ouais. Ah, oui, d'accord. Il n'y a qu'une porte qui... D'accord. Qui ramène dehors. Ben, attendez. On va y aller. Il y a peut-être quelque chose. Par là, peut-être. Voilà. Ça devait être ça. Alors. Non, pas par là. Par là. C'est quoi, ça ? Non, on s'en fout. Alors, il me semblait qu'il y avait un truc à trouver par là. Une... Je ne sais plus. Une grenade. Non, je ne sais plus. Il y avait un gros truc à trouver. Genre une bombe ou un truc comme ça. On va... On va aller voir ça. Si je la retrouve, bien sûr. Parce que... Parce que... Alors... Je viens de par là, non ? Ouais. Ma main, je tourne en rond. Bon, alors, attendez. On va... Et si on va tout droit ? Par là, il n'y a rien. Par là... Ah, c'est quoi, ça ? Ok. Il me semblait qu'il y avait un autre... Ouais, il y a un autre truc à trouver. Mais c'est où, déjà ? Ah, je ne sais plus trop où c'est. Hum... Ah. Sinon, pour... Voilà, pour les besoins... Ah, ouais, il y avait ça. Trouver, ouais. D'accord. Pour les besoins de la vidéo, hop. Voilà, je préfère faire ça. Comme ça... Comme ça, je ne perds pas trop de temps. Mais il me semblait qu'il y avait autre chose à trouver par ici. Donc, je n'ai pas trop envie de repartir. Avant d'avoir trouvé. Donc, ça, c'était les caisses. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à trouver ? Voilà, c'est ça. Mais c'est où ? Hum... Je sais qu'il y a un autre truc à trouver. D'accord. En fait, je suis con. En fait, c'est juste devant moi, quoi. Voilà, c'est... Je ne sais pas. Une espèce de grenade. Une bombe. Guy, il n'a peur de rien. Bon, ça a l'air vide. Et le gars, il va mettre ça dans sa poche. Elle est bien au chaud. Alors, je ne sais plus où il est. Voilà. Elle est carrément dans le truc. Allez, hop. On est reparti. Voilà. Donc, c'était ça. Voilà. Ça, je savais qu'il fallait retrouver ça. Alors, maintenant... Il y avait un truc à trouver dans les bureaux. Alors, ça, je ne me rappelais pas. Ça, je ne me rappelais pas. Dans les bureaux. Alors, il me semblait que c'est... Si je me souviens un peu de la pièce, c'était en bas, mais... En bas, en bas, en bas, je crois, mais je ne suis pas point sûr. Ah, voilà. C'était là. Hop. Donc, ouais. OK. Voilà. Donc, on a récupéré ça. On va aller parler à Durian. On va voir s'il y a quelque chose à me dire. Carnet de liste du personnel. Bon, on va lui parler de ça, d'abord. C'est intéressant. On dirait du cyrillique. À Seattle, la police a un corps spécial pour la contrebande en provenance de l'ex-Union soviétique. Ils ont même un traducteur à plein temps. Je lui ferais traduire. Hum, hum. Euh... Non, bon... Bon. Bon. D'accord. Tu ne me regrettes pas. Non, mais oh. D'accord. Bon, ça a été facile. J'aurais juré que tu me ferais plus de difficultés. S'il est vrai que la police peut nous aider autant qu'on s'en serve. Bien. C'est tout à fait louable comme attitude. Hum. Ouais. Je déteste qu'on reste à bailler au corneille. Et, boum. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas du tout. Mais fais un peu attention. On se détend. C'est le genre de truc qui peut exploser. Son poids, c'est une chose possible. Il faudrait peut-être le confier à un spécialiste. Allez, un peu de sang-froid. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire ? Tu devrais te contenter d'un café par jour. C'est vide. Ah, qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. Mais ça devrait amuser les types du labo. Inspecteur, un appel du bureau du coroner à l'instant. On a continué l'autopsie de monsieur Wong. Il y a du nouveau. Nickel. Bah, écoutez, on va aller au coroner direct. Tu suites, là. Tu suites. Je crois que nous allons filer chez le coroner. Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte de savoir. Non, je ne vais pas lui retoucher le QQ parce que je vais me faire engueuler après. Puis si je vais en prison direct, il faut que je retape tout, non ? Ça serait la dé... Ça serait la tristesse. Allez, on va au coroner. On arrête un peu les conneries, là, parce que ça suffit. Comment on redescend de là ? Oh, je veux descendre. Mais laisse-moi descendre de... Voilà, c'est bien. Alors, on va aller dans le bureau du coroner. Alors, c'était... Est-ce que c'est à Seattle, je crois ? Laboratoire. Voilà. Bureau du coroner. Et c'est parti, mon Kiki. En fait, Wong n'est pas mort. Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Allez, hop, on rentre tout de suite. Voici l'agent Willmore du FBI. Il a interrogé Wong hier. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Ah, désolé du petit bruit. Il s'agit là de l'autopsie la plus étrange que j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer. Ah. Cet homme est mort d'un seul coup de feu tiré à l'arrière de la tête, avec une arme de gros calibre. D'autre part, c'était un consommateur de drogue. Il semble qu'à l'heure de sa mort, il était drogué. Ça expliquerait qu'il n'ait pas lutté. Mais s'il n'avait pas été tué par la drogue ou un coup de feu, il serait mort en quelques semaines de toute façon. Oh, Seigneur. Pourquoi ? Il était complètement dévoré par d'énormes tumeurs. Voilà. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça ? Aucune idée. Je n'ai jamais vu un être humain qui soit aussi envahi par le cancer. J'ai horreur de venir ici. Vous savez, moi aussi. La radiation peut-être ? Alors je crois qu'il a des spasmes en fait. Ah mais non, mais c'est pas vrai. Tous les trucs que je veux montrer, ça ne marche pas. Normalement, en fait, il y avait un défaut au niveau, je crois, déjà sur Play 1. Enfin, ça y était. Quand on faisait ça, en fait, quand on regardait le gars, il bougeait la tête, en fait. C'était assez... Aïe. C'est dégueulasse. Oh. Bon. Il s'est drogué depuis combien de temps ? Oh, c'est difficile à dire. Les quissus organiques et le sang apporteront des éléments de réponse, mais ça restera difficile à déterminer. La prolifération des tumeurs nous indique que ce sujet souffrait et même qu'il souffrait beaucoup. Il s'est drogué peut-être pour soulager sa souffrance. Hum hum. Quel genre de cancer ? C'est là que les choses se compliquent. Vous voyez là trois différentes sortes de cancers. Je ne serais pas étonnée qu'on en découvre d'autres. C'est comme si tout son système immunitaire endocrinien s'était soudain détraqué. Y a-t-il un nom pour cette chose ? Bizarre. Non, je veux dire, y a-t-il un syndrome, une sorte d'explication ? Non, ou en tout cas, je n'en connais pas. Hum hum. Alors. Alors il était défoncé. Vous voyez, je déduis ça de certains détails, comme le relâchement de la tension crânio-vasculaire, la dilatation des pupilles et quelques autres observations, mais la prise de sang va le confirmer. Quelle est l'origine d'un tel cancer ? Aucune idée. En dehors du fait que ce n'est pas ma spécialité, j'ai du mal à imaginer l'origine d'appareils ravages. Une exposition prolongée à des radiations ou des produits cancérigènes, ou à certaines substances radioactives. Ça peut être aussi le fait de produits chimiques, dits mutagènes, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Hum. Ouais, les radiations, je pense. Enfin, je pense, je ne sais plus. Il était malade depuis longtemps ? Les tumeurs ne sont pas prévisibles. Pour qu'une excroissance atteigne cette taille, il a fallu beaucoup de temps et surtout une immense souffrance. Ce qui peut expliquer l'usage de la drogue. Même avec la drogue, un tel état aurait été pratiquement impossible à supporter. Ou bien il aurait fallu des doses tellement fortes que ça l'aurait transformée en zombies. Étrange. Hum. Hum hum. Vous avez vu un cas similaire récemment ? Non, grâce au ciel. Hum. Est-ce que c'est la bonne ? Oui, en effet. Je veux la faire analyser. Je pense que c'est possible. On va parler du Tarakan. Ah, on peut. Ah, d'accord. Ah, ouais, on peut. Il y a environ deux mois, il y a eu cette affaire d'incendie sur le... Le Tarakan, oui. Je me souviens, vous êtes le deuxième agent fédéral à me parler de ça cette semaine. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En réalité, pour être précis, vous êtes le troisième agent, car ils sont venus à deux l'autre jour. Un homme et une femme. Ah. Mulder et Scully. Ils ont demandé que les corps de l'équipage du Tarakan soient exhumés. Elle a insisté pour qu'on pratique une seconde autopsie. Comment s'appelait-il ? Désolée. Souvent les noms, je les oublie. J'en entends tellement. C'était Mulder et Scully, n'est-ce pas ? Oui. Diana Scully et Wolf Mulder, c'est ça. Hum, donc ils sont venus ici. Elle a trouvé quoi ? Aucune idée. Les corps sont toujours là, vous pouvez les voir. Quels étaient les résultats de la première autopsie ? Ils sont morts de graves brûlures. On veut les voir. D'accord. D'accord. Donc ça, ça doit avoir un rapport avec la cinématique que j'ai pas pu filmer. Vous avez l'estomac bien accroché, j'espère. Oui. Je viens de déjeuner et tout. Donc je pense que ça a un rapport avec la cinématique du début, que j'ai pas réussi à filmer parce qu'à chaque fois ça plantait. Donc si vous voulez la voir, je vous invite à aller sur YouTube. Je préfère vous prévenir, ce ne sera pas une partie de plaisir. Ces types ont été enterrés pendant deux mois. Vous la trouverez... Vous vous sentez bien ? Ah, chut. Est-ce qu'on peut en finir à présent ? Oui, oui. Voilà, si vous voulez voir la cinématique, vous la trouverez facilement. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver ? Bon. Apparemment, quelqu'un a pris les cadavres du Tarracan. Restez ici, je vais tâcher d'y voir plus clair. Dès que je le peux, je vous tiens au courant. Bon. Bon. Ben, les corps ont disparu. Dans quelle affaire est-on allé se fourrer ? Ah ben, ça c'est... Cette histoire va plus loin que je ne le pensais. Tu parles, nous l'avons sous-estimée. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois savoir ce qui se passe ici. Non, attends. J'espère me tromper. Quoi ? Il transportait des marchandises en contrebande. On le sait, Wang travaillait pour les mêmes personnes que l'équipage du Tarracan. Ça peut expliquer le ciré, l'absence d'équipement de pêche. Donc, il travaillait pour les mêmes personnes. Tu as parlé à Wang, ils l'ont tué de peur qu'il te révèle quelque chose. Les deux disparus ont retrouvé les cadavres du Tarracan. Et peu après, les uns et les autres se sont transformés en courant des... Nous avons mis la main sur des trafiquants qui importent en fraude, soit des matières radioactives, soit peut-être bien des armements chimiques. Ils fournissent notre pays à partir de l'ex-URSS. Cela explique le feu sur le Tarracan, le cancer de Wang et pourquoi on l'a tué. Et aussi la disparition de vos deux agents. Ils savaient beaucoup trop de choses. On avait découvert leur présence et l'enjeu valait la peine d'éliminer deux agents. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on va aller... Non, on ne peut pas aller dire au revoir. Bon, ben, salut ! Repose-toi bien. Bon, on ne peut même pas s'asseoir. Ah, oui ! Ah, d'accord. Tranquille. Donc, ouais, je pense que ce que j'aurais pu faire pour laisser un peu l'intrigue à Asta, c'est de rien dire, en fait. De rien dire au niveau des agents, tout ça. Je pense que ça ratait, ouais. Je pense que genre... Branch, what again ? Je ne sais pas... Alors, attendez, on va aller aux branches. Je vais aller sur ma branche et on va... On va voir, on va voir... Euh... Ok. Alors... Bah... Non ? Non ? J'ai cru... Ah non. Non. Non, je crois qu'on tourne un téléphone, donc... Bon. On va lui demander... Je crois que j'ai besoin de votre aide. Euh... Voilà, on va lui demander... Ok. Je peux consulter vos notes ? Ou alors, il faut retourner chez nous, on va nous faxer les trucs... Ah, je ne sais plus. Je vais voir, je vais voir. Il est nécessaire de soumettre votre indice au laboratoire judiciaire. Ah oui, c'est vrai. Très bien vu. Tout le reste semble très bien. Bon, bah voilà. Le mec, il sait tout, c'est impressionnant. Donc, on va aller au laboratoire... Bah, à chaque fois, hein, c'est pas vrai. Hop. Donc, on va aller au laboratoire criminel. Hop, on y va tout de suite. Voilà. Donc, c'est la balle. Donc, on va aller faire examiner la balle. Ça va, tranquille. C'est à ça que servent nos impôts ? Bah ouais. Dans votre boulot, il n'y a jamais de pause pour déjeuner ? Ouh là. Drôle d'humeur, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez ? Trois. Il est pas violent, gros ! Un boulot intéressant ? Ah ouais, très chouette. Un vol d'oeuvres d'art. Le truc génial, top secret, motus. Ouais, alors, c'est pour ça, la BD, hein ? Alors. De Gloria ? Des nouvelles de Gloria ? Elle n'est pas encore revenue de chez sa mère. Ah, c'est con, ça. Bon, ça, on s'en fout. Les empreintes. Hop, tiens, prends les... mange. Mange les empreintes. Vous avez comparé les empreintes ? Hé, je viens de les prendre. Miss Daisy, laissez un peu de temps au temps. Il dit aussi, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Parce qu'en fait, il est... Bah, vous allez voir, mais il est malade, en fait. Ouais, alors, on va lui donner... On va lui donner ça. Oh là. C'est quoi, ça ? Une bombe ? Je n'en sais rien. Ça m'étonnerait. Mais je voudrais que vous me disiez ce dont il s'agit. Le plaisir est pour moi. Et on va lui donner la balle. Ah, encore une dragée. J'adore les balles. C'est simple, costaud, silencieux. Tout comme vous, Willmore. Quand c'est en de bonnes mains, c'est fou ce que ça révèle. Vous voulez qu'on la compare à celle de la dernière fois ? Quelle intuition vous avez ? Je suis certain que je vous étonnerais. Ah, peut-être. Donc, hop, les empreintes, les machins. Donc, en fait, voilà. Il est un peu... Oh, salut, mon pote ! S'il est un peu de colère, c'est qu'il est malade. Il est malade, il est malade. Hôtel Comity. Bah non, on va pas... Non, 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 non. Je veux pas retourner au Comity ! Est-ce qu'il faudrait pas rentrer chez soi, maintenant ? Pour clore l'épisode, ça pourrait être bien, non ? Mais bon, je sais... Ah, bah, changement de CD. Donc, bah, pendant le fameux changement de CD, je ne me doutais de rien. Moi, je vais vous annoncer, vous annoncer qu'on va s'arrêter là. Et, bah, la suite... Bah, la suite au prochain épisode. Donc, je vais juste mettre le CD. Je vais juste mettre le CD. Et puis, bah, la suite au prochain épisode. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tout ça... Donc, j'espère, bien sûr, que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À mettre un commentaire, également. Voilà, un commentaire. Et puis, si ça vous plaît, bah, vous abonner. Et puis, bah, me suivre dans... Dans plein d'aventures qui vont venir. Donc, bah, voilà. Bah, voilà, voilà. Et puis, bah, je vous laisse... Bah, regarder ma chaîne, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et puis, bah, moi, je vous dis à peluche. Je vous dis à peluche. Et puis, euh... Et puis, voilà. Allez, salut tout le monde. Oh, attendez. Hop, on va juste sauvegarder, hein, quand même. Hop, voilà. On va pas déconner. On va enregistrer. Et après, on se quitte. Comme ça, c'est un souci. Voilà, c'est enregistré. Allez, salut tout le monde.